Au livre en tant que tel, alors oui au titre de l'esthétique, oui dans le cosplay, oui dans beaucoup de domaines, mais finalement dans la littérature il y avait très peu de choses et très peu d'avancées. Alors je vais essayer de vous faire une toute petite présentation, une toute petite inauguration de cette journée en essayant de vous expliquer une subtile différence qu'on a dans la littérature de genre. On nous pose souvent la question de la différence entre le fantastique, la fantaisie et la science-fiction. Alors je vous propose déjà de vous expliquer ce que c'est et qu'on parle plus de la même chose. Le fantastique, c'est un genre littéraire qui a pour but de faire jaillir du surnaturel dans votre naturel le plus banal. Lorsqu'on parle du fantastique, vous puissiez facilement vous inspirer de ce qui se fait, de ce qui se voit, pour rentrer dans ce qui vous est proposé. Et puis d'un seul coup, sans être prévenu et sans même être expliqué, le surnaturel va arriver. Dans le cadre de la science-fiction, le mot science porte surtout sur l'aspect rationnel, pas du tout sur l'aspect scientifique. On va vous expliquer comment marche un système, on va vous expliquer dans la machine à remonter dans le temps qu'il y a une machine, on ne peut pas vous expliquer le postulat scientifique sur lequel ça repose. Et fatalement, on va chercher à vous l'expliquer, à contrario du fantastique, et à démontrer rationnellement un petit peu comment ça se passe. Et puis on va rentrer dans le monde de la fantaisie, qui est maintenant le genre, je vais dire, le sous-genre majoritaire de cette littérature de l'imaginaire, qui repose sur deux choses majeures. Tout d'abord, à trésence souvent de magie, qui n'est bien sûr pas expliquée, mais qui est une proposante du monde, et très souvent un univers qui n'est pas le nôtre, et qui va nous sortir de ses préoccupations. Alors le steampunk, et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est qu'il ratisse un peu à ces trois sous-genres, et qu'on ne peut pas véritablement le ranger dans quelque chose. Nous, professionnels, on a l'habitude de le ranger dans le domaine de la science-fiction, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure, mais il emprunte, et il emprunte de plus en plus, au code des autres littératures, et même aux romans policiers. Alors on est réunis pour vous faire un panorama, et qui dit par un panorama dit exhaustivité, malheureusement, en une petite heure, on ne pourra jamais tout voir. Alors on s'est proposé, sous la houlette d'Arthur, de vous parler du genre, pour finir par les ouvrages. Il y aura une grande partie de cette conférence qui parlera de ce débat, plutôt que cette conférence, il va faire un débat qui est un peu pompé, un échange on va dire, une partie qui va être retirée, mais Morgane vous le dira, puisque Étienne Barillé vient parler de l'esthétique, qui est un élément extrêmement important du mouvement stéphique. Cela dit, à la fin de cette heure de présentation, l'esthétique va vous sauter aux yeux, parce qu'il ne faut pas avoir une illustration, et donc on va aller en long, en large, et en travers sur, malgré tout, toute cette esthétique. Donc, hop, 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 hop. Voilà, donc moi je suis Arthur-Marian, et je suis Christophe-Cockier, je suis donc le co-auteur de... Ça va très vite, ça va, on va faire autrement. Je suis le co-auteur du guide steampunk Quand je dis co-auteur, ça je l'écris avec Étienne Barrier qui est un spécialiste de la littérature de genre et en particulier de Fantomas et de Philippe Kadic Cette partie d'équienne est assez importante dans le steampunk On verra tout à l'heure pourquoi Et je suis aussi avec Étienne le co-auteur de la France Steampunk qui pour le coup est une fiction qui se passe en 1871 avec une petite dominante technologie Ce qui est vraiment intéressant en outre l'aspect fictionnel un des meilleurs textes que j'ai fait sur le genre C'est la partie illustrée qui est illustrée par des membres de la communauté steampunk qui a été photographiée chez eux Et donc c'est un parcours de toute la France Donc on a fait des photos à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Marseille et à Lille, dans le fort de Seclin avec des membres de la communauté steampunk qui vont Je suis aussi le fondateur de la communauté French Steampunk qui regroupe aujourd'hui à peu près 18 000 personnes sur Internet Et j'ai été rédacteur en chef du site French Steampunk pendant 4 ans Maintenant je fais surtout... Cette partie web est un peu en recul par rapport à l'écriture en papier Et donc je suis aujourd'hui accompagné par Christophe Coquelet Qui est libraire donc à l'éliminerie des quatre chemins Qui nous apporte, outre son conseil et son érudition Toute une série de livres qu'on vous présentera tout à l'heure Qu'on vous présentera d'ailleurs au fur et à mesure de cette présentation Parce que certains, notamment les Voies d'Anubis Les Voies d'Anubis ou même Spring et Jack sont des romans fondateurs du mouvement steampunk Donc le steampunk, qu'est-ce que c'est ? Le steampunk c'est une esthétique Et voilà qui est le co-rédacteur Bon alors, le steampunk c'est une esthétique Qui, comme vous le voyez, est déjà très parlante On y voit beaucoup de vapeur, de la machine Un certain gigantisme Quand je vous dis que c'est surtout une esthétique C'est qu'après avoir étudié et vu grossir le mouvement Et la culture steampunk depuis maintenant une dizaine d'années La caractéristique prégnante en fait de ce mouvement C'est vraiment son esthétique Quand on parle de musique steampunk Il n'y a pas de caractéristique musicale à la musique steampunk De plus en plus, tous les romans qui sortent aujourd'hui Ce sont des romans steampunk Mais qui sont surtout du roman prolicier Ou de la fantaisie avec une couche de 19ème et de cuivre Donc, l'idée de base est de se dire que c'est une esthétique Mais c'est surtout Étienne qui ira vous parler de ça la semaine prochaine Donc mon co-auteur qui est très fier de son nouveau livre Qui ira vous parler de ça Donc, non pas de la médiathèque du bois blanc Mais de la médiathèque du vélo Pourquoi je vous parle d'esthétique ? Parce que cette esthétique, elle parle à tout le monde Tout le monde a lu du verne Tout le monde a déjà croisé sur internet les superbes photos des machines de l'huile à Nantes Il suffit aujourd'hui d'allumer la télé Et dès qu'on veut parler un petit peu de voyages dans le temps Et d'avoir un petit côté un peu rétro Vous allez voir, on arrive dans la période de Noël Et on ne va pas avoir que ça Il y a les machines La luge du Père Noël qui marche à la vapeur L'usine du Père Noël avec tous ces lutins mécaniques Qui vont créer les petites choses Et qui vont emballer les cadeaux Donc, on est aujourd'hui baigné dans cette esthétique La seule entrave au développement Mainstream, on va dire, du steampunk C'est ce mot, steampunk Qui, déjà vu, n'est pas un mot anglais Il n'y a pas vraiment de traduction française Et ensuite, il y a le mot punk Et le mot punk, ça fait peur en fin de journée Et donc aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire Que vraiment, le steampunk fait partie de l'ADN De la culture française On va quand même tenter une définition Donc le steampunk Le steampunk Ou aussi, on les appelle les vaporistes Pourquoi le steampunk éclate-t-il aujourd'hui ? Voilà la définition Vous ne voyez rien de compliqué C'est des inventions Faites par un scientifique un peu fou Avec de la machine à vapeur Des hommes mécaniques Un petit style un peu baroque Surtout une esthétique Et un background pseudo-victorien Parce que la période victorienne Quand on parle de période victorienne On parle bien sûr juste de son esthétique Et certainement pas de la période historique Parce que le steampunk francophone va partir On va dire, si on veut vraiment donner une période historique Jusque 1914 Là, on a des romans du chronique Comme le roman Pavan de Keith Roberts Qui se passe dans les années 60 Avec, malgré tout, une esthétique steampunk Alors, une chronique C'est imaginer en science-fiction Et si ça s'était passé différemment Et si en 39-45 il terminait la guerre On va écrire l'histoire Donc, décomposons un peu le mot steampunk Le steam, c'est la vapeur en anglais Donc, c'est la machine à vapeur C'est la révolution industrielle La première C'est aussi le gigantisme de la machine Bien sûr, on peut faire des machines ridicules Si on peut en faire des énormes C'est ce cadre pseudo-victorien Donc, pourquoi encore une fois pseudo-victorien ? C'est pour les images que ça nous évoque Quand on parle de l'ère victorienne On voit surtout la machine On voit aussi les belles tournures Les chapeaux haute forme Les paires de lunettes Les robes à crinoline Et aussi toute une littérature Toute une littérature fantastique Dracula, Durand Stoker Docteur Jekyll et Mr Hyde Qui sont aujourd'hui des références aussi communes Au mouvement steampunk Et au style Pardon ? Et au style, bien sûr C'est aussi cette période victorienne Où il n'y avait pas de pseudo-sciences C'est-à-dire que communiquer avec les morts Via le jeu de table Et via ce qu'il s'appelait les terres Était considéré comme une science Je rappelle que le créateur de Sherlock Holmes Conan Doyle était un féru de spiritisme Il a d'ailleurs écrit un essai Qui s'appelle The Coming of the Fairies La venue des fées Et donc Lui aussi considérait que C'est un aspect très scientifique Et tout ça Qui était président La société d'Espéris de l'Espéris Le gigantisme de la Baix-Chine A contrario de la miniaturisation actuelle Quand on parle de gigantisme C'est ces énormes engrenages Ce sont ces grosses locomotives à vapeur Les usines qu'on avait Encore il y a Cinq ans, soixante ans chez nous Donc voilà Impossible de faire tout petit et ridicule Quand on fait du steampunk C'est important Il faut absolument Se faire un implant métallique Sur son bras Gigantesque Il faut absolument se faire des ailes Qui se déploient très largement Donc il y a un petit côté aussi Un petit côté matubique Qui y va avec cette optique Du gigantisme Et enfin Si ça marche à vapeur Et le punk Le punk c'est la partie La plus difficile à définir J'ai côtoyé dans pas mal de salons Et pas mal d'expositions Des gens qui venaient costumés Lors de ces derniessages Et donc il y a des gens Qui n'étaient pas du tout accoutumés A voir A voir Vous ne savez pas du tout ce que c'était Que le mouvement steampunk Et tout de suite Mouvement de retrait Attention c'est pas du tout le punk C'est pas du tout le punk Nous on est propre Et puis voilà Donc le punk La partie punk C'est en grande partie La partie do it yourself Qui est directement héritée Du punk des années 70 A l'époque Dans le mouvement punk On faisait soi-même ses costumes Enfin ses costumes et ses ailes Dans le style punk Impossible aujourd'hui De venir en costume Qu'on a pas fait soi-même A part moi Je peux me permettre J'ai écrit des livres Donc voilà Mais typiquement voilà Aujourd'hui on ne trouve pas de On ne devrait pas normalement Trouver de paire de lunettes Ou des goggles Comme ça en série Chaque pièce Est censée être une pièce unique Faites par soi-même Pourquoi faites par soi-même ? Parce que Chaque membre de la communauté steampunk A ce qu'on appelle un persona Ce qu'ils appellent eux-mêmes Les steamsona C'est un personnage Qu'ils incarnent Quand ils vont dans des conventions Quand ils vont dans des pique-niques victoriens Quand ils viennent des soirées C'est à dire Que je suis par exemple Un pirate désert Et donc je fais moi-même mon costume Pour correspondre à ce personnage Donc il y a cet aspect De with your self Qui est hyper important On verra tout à l'heure pourquoi En partie parce que C'est aussi Le steampunk a explosé Largement Grâce A un mouvement américain Qui arrive aujourd'hui en France Qui s'appelle Le mouvement des makers Le punk c'est aussi Le développement D'une certaine contre-culture Comme je vous l'ai dit tout à l'heure On est dans le gigantisme Et pas dans la miniaturisation Donc il y a un côté Je lutte contre 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 l'unicité Non pas Contre l'uniformisation Par contre Alors Encore une fois Ça c'est aussi Apprendre à faire un recul Parce qu'aujourd'hui Tout le monde Moi le premier Je viens en convention Je suis là aujourd'hui Et je peux vous présenter Ma conférence Parce qu'elle est stockée Sur mon iPhone Et il n'y a rien de plus unique Qu'un iPhone C'est bien connu Mais Couplé en fait A ce do it yourself Il y a une certaine Réinvention de son quotidien Surtout aux Etats-Unis Parce que chez nous On est bouffé de normes Et donc on a du mal A s'en extraire Aux Etats-Unis On a beaucoup de gens Qui vivent C'est-à-dire Qui retrouvent Des anciennes techniques Pour faire de la colle A partir de Faire la colle A partir de patates On a Je connais des gens Je vous connaissais Tout à l'heure Dans cette conférence Dans un objectif Vansred Qui a créé lui-même Sa propre voiture Qui marche A la vapeur Donc il y a une certaine Approche Anti-consumériste Parce qu'on travaille Aussi beaucoup Sur le recyclage Ça repose aussi Sur l'idée de la machine En fait Dans le steampunk C'est-à-dire que Dans le steampunk Il y a cette idée Du savant fou Qui va créer la machine Quand il crée la machine Par principe Elle est unique C'est le génie De l'être humain Qui s'exprime Le génie de l'être humain Crée cette machine Il la crée de façon Utile Mais unique A aucun moment Il ne va devenir industriel L'industrialisation C'est l'ennemi Du steampunk On ne va pas démultiplier Ce modèle Et là C'est la première trace Aussi C'est le diable Le diable Lui Il reproduit Et il fait les choses en masse Par contre Le génie humain Il s'exprime Dans cette créativité Et elle est unique Et ça se décline En fait Après dans plein de morceaux C'est-à-dire Comme disait Morgan Jusque dans le costume Dans la communauté Il y a un magazine Pour revenir sur ce qu'il y a Un magazine De nos Etats-Unis Qui prône un peu Ce mode de vie C'est le steampunk magazine Dont le sous-titre est Aime la machine Et combat l'industrie Voilà C'est cool Et ça rentre tout à fait Dans l'esprit du punk Et le steampunk Et le steampunk C'est aussi Une certaine irrévérence Vous allez Dans une convention Si vous venez le 17 octobre Le steampunk C'est le 17 octobre Au concert Le steampunk C'est les demoiselles Qui mettent les corsets Au-dessus Au-dessus de leurs avis C'est impensable au 19ème siècle C'est mélanger les styles Et les époques Mais toujours avec Cette partie Au 19ème siècle Moi Au grand dame De beaucoup de mes amis Je continue à venir En convention Avec des converses Qui elles sont fabriquées De façon industrielle Bien sûr Rien d'unique là-dedans Ça rapporte un peu Du gothique ? Alors Il y a une partie gothique On en parlera tout à l'heure Il y a une partie gothique Il y a forcément un lien Avec ce mouvement gothique victorien Mais aussi avec le cosplay en fait Ouais c'est ça On rame un peu Et le steam break Le steam break qui est né Est né dans les années 80 C'est un mouvement Qui a d'abord été Un mouvement littéraire Enfin un mouvement littéraire En fait ça a d'abord été une blague Entre étudiants Alors Ces trois étudiants en fait Qui sont Jeter, Bleylock et Powers Qui dans les années Fin 70 Début 80 Comme beaucoup d'étudiants californiens Et comme beaucoup d'étudiants Partout dans le monde En fait Passaient Pas mal de leur soirée A voir des liens entre eux Sauf que En fait Ils s'échangeaient Leur texte Ils se les relisaient Et Et c'est comme ça Qu'est née Une certaine amitié entre eux Ce sont tous Des disciples Et De Philippe Cadic C'est aussi important Dans le terme Steampunk En lui-même Parce que Parce que Philippe Cadic C'est le chantre du Du cyberpunk Je vais essayer de vous le faire très vite Le cyberpunk Le cyberpunk C'est la littérature de science Institution d'anticipation On va imaginer notre futur à court terme Notre futur à court terme Il n'est pas gai Il repose Sur quelques grands principes Je vais le faire très vite Le premier C'est L'avancée de la machine Notamment du réseau Qui va devenir ce qu'on appelle La matrice Vous allez pouvoir naître Vivre et mourir Sans sortir de chez vous En vous connectant Du matin au soir Il va y avoir un événement Qui va être de plus en plus important C'est bien sûr La part économique La part économique Va tomber De plus en plus Dans la main Des corporations Parce que les corporations Ce sont des groupes financiers Qui gèrent des activités Sur la planète Dans tous les domaines Et vous appartenez Non plus à un pays Mais à une corporation Les états sont obligés De cohabiter avec ces gens Qui maintenant Ont un pouvoir financier Beaucoup plus important Ce qui crée Dans l'urbanisme Deux endroits Le centre-ville Corporatiste Propre Droit, carré Et ce qu'on appelle A l'extérieur Le suburb Aujourd'hui Le cyberpunk L'appelle la zone de combat Ça va vous laisser expliquer Ce qu'on y fait On va avoir Un mouvement esthétique Évidemment Qui va se rajouter Qui va être Très simple C'est que Eh bien Nos membres sont bien Mais ne sont pas très efficaces Quand même Si on est remplacé Par quelque chose de mécanique Qui pouvait être A la fois esthétique Et utile Ce serait quand même Bien pratique Donc on pourrait Remplacer ce bras gauche Par quelque chose Qui permet de soulever sa voiture De déplacer facilement des choses Et en plus On va le coupler Avec une forme esthétique Et on va développer une mode Une sorte de look Qui va se développer Dans cet esprit là Et bien évidemment Le cyberpunk Qui était vu Dans les premières années De littérature Avec la barrière Des années 2000 L'histoire de la science-fiction Elle est très liée A l'actualité Et c'est pour ça Que c'est un genre Qui se renouvelle tout le temps Quand on a marché sur la Lune Et bien on est dans l'âge d'or Ce qui nous intéresse C'est voyager dans l'espace C'est les rencontres Du troisième type Les rencontres extra-terrestres Puis quand on se rend compte Que finalement Ça va être très long D'aller sur la Terre Sur la Lune Et encore plus loin On se dit Bon on va réfléchir A autre chose Il y a différents mouvements Le cyberpunk Va être un mouvement Finalement assez pessimiste Qui va naître Ce qui ne sera pas le cas Du steampunk Mais le cyberpunk Donne une vision De l'avenir Assez complexe Pour les gens Et où de plus en plus A contraire du cyberpunk L'humain Se standardise Et s'uniformise Pour rentrer dans Une espèce de cadre Avec une société Dans laquelle il n'y a pas Trop de problème Et donc le cyberpunk C'est le personnage Qui va refuser Cet état de fait Qui va aller contre Ce qu'il a eu à la naissance Qui va aller contre Le dictat des corporations Qui va aller contre La machine elle-même Et qui va essayer De réinstaurer La place de l'homme Monsieur ? C'est la machine C'est le rapport Avec la machine Que j'ai du mal A faire à une liaison Avec la société Notamment sur la société Dans les romans Qui a dit Tout au moins Ma perception des choses Je ne vois pas L'esthétique Pas du tout Mais en quoi Les fondateurs C'est ce que vous dites Un peu Les fondateurs Ou les précursions De ce mouvement En fait Ils sont pour rien Du tout Non En fait Ils ont hérité De la pensée Sur l'esprit Sur l'esprit Ils ont rédigé Le roman En regardant De vos expériences Ce qu'ils sont Parce que c'est Les trois romans Trois premiers romans Ce sont pas anecdotiques C'est les gens Qui vont s'emparer Du mouvement Qui vont développer L'esthétique L'esthétique va devenir Très éminente En fait Quand je parlais D'élèves Je parlais pas D'élèves spirituels Ils assistaient vraiment Au cours de Philippe Kadic Voilà Et c'est aussi C'est aussi Pour ça Qu'à un moment donné A été inventé Ce mot steampunk Par Par Jeter Qui était lui Vraiment L'agazé Kadic Et qui Qui a été un peu Une blague Pour se moquer Un peu du cyberpunk C'est en gros Hé si on faisait du cyberpunk Mais au lieu de faire De la miniaturisation On fait du On fait du gros Et puis Et puis si on mettait Tout ça au 19ème siècle C'est matisant Et comme le cyberpunk Je vous les rétrécis Pour qu'on C'est pour ça Je le porte pas Le fait est que Donc c'est Trois étudiants Qui s'échangent Des textes Et l'un d'eux Jeter A eu un contrat d'édition Et cette petite anecdote C'est hyper importante Pour mon steampunk Il a eu ce contrat d'édition Qui en fait C'était une collection Mais Chaque ouvrage En fait Était Issue d'une époque Historique de l'Angleterre Et à chaque fois Que l'Empire Ou l'Angleterre La Grande-Bretagne Était en Angers Le roi Arthur Merlin Et le cheval de la table ronde Ressortait Pour aider Pour sauver La couronne Angleterre Et Il s'est retrouvé En fait Avec 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 Le 19ème siècle Donc L'éditeur L'éditeur lui dit Voilà J'ai lu quelques-uns De tes textes Ça me plaît beaucoup Je te donne Le 19ème Pour être dans cette collection Attention Faut que Merlin Arthur revienne Tout un truc Et il s'est dit Tiens Je vais faire une suite De la machine à voyager Dans le temps Avec Les Les Morlocks Qui en fait Eux ont récupéré La machine de Wells Reviennent dans le 19ème Et commencent leur conquête Dès le 19ème siècle Le fait est que Comme ça arrive souvent La collection N'a pas eu lieu La collection Est tombée à l'eau Il se retrouve avec son bouquin Il le réécrit Et Il sort ce qui va s'appeler Morlock Night Qui n'a jamais été traduit Traduit en français Il y a aussi un autre livre Le fondateur C'est celui-ci London Library Et le London Court Qui est en fait Les chroniques De Henri Mayhew Qui est un chroniqueur De la vie londonienne Au 19ème siècle Pour le London Chronicle Et là c'est la source En fait Principale Et historique Des trois ouvrages De ces trois Pères fondateurs De ces trois étudiants Ils se sont passés Ça raconte la vie Des bas-fonds De Londres A l'époque De la reine Victoria Là aussi Il y a un lien Direct avec le cyberpunk Qui s'intéresse très peu En fait A ce qui se passe Dans la grosse société Mais bien A ce qui se passe Dans la zone de combat Et donc Il se retrouve avec ce bouquin Il le réécrit Il le termine Et sort donc Borlock Night Et s'ensuient en fait Trois autres ouvrages Qui sont Les voix d'Anubis Qui ont été traduites Il y a quelques années Par Brathlon Les autres utilisateurs Homunculus De James Blaiflu Delock Qui n'est plus disponible Depuis des années Mais qui sera retraduit L'année prochaine Dans cette collection Chez Brashlock Et Infermed Devices Les machines infernelles Voilà Ce qui est intéressant Dans ces trois ouvrages C'est que A chaque fois La machine Mise à part Les voix d'Anubis C'est toujours La machine Qui est au centre Du jeu Dans Lock Night C'est la machine A voyager dans le temps Dans les machines infernelles C'est un automate Dans Homunculus C'est la machine Un mouvement perpétuel Qui en fait Ne l'est plus vraiment Et qui va créer Un cataclysme Dans les voix d'Anubis Ça parle de magie Et c'est là où Déjà On se rend compte Que dans les trois performateurs Ils ne sont pas tous d'accord Pourtant Ce sont les trois livres Qui vont forger le mouvement Aujourd'hui Certains Certains érudits Qui ont fait ça Comme ça Certains amateurs Éclairés De la communauté Considèrent qu'en fait Power ce n'est pas du tout Du steampunk Parce qu'il n'y a pas de machiniste Cela dit Power ce correspond Tout à fait A ma vision Du steampunk Qui est Dans laquelle Moi qui suis versé Par la fantaisie Je mets dedans De la fantaisie Et je mets des airs Et je mets de la magie Donc Dans les années 80 Ces trois romans Sont passés totalement inaperçus Ça n'a pas du tout marché Cela dit Le seul moyen A l'époque De se faire connaître C'est D'envoyer son ouvrage Au magazine Le magazine Le weird tales Et le magazine Locust Et Jetter Envoie son Black Knight A la rédaction Du magazine Locust Et dit En substance Je pense que Les fantaisies victoriennes Vont avec les prochains trucs À la mode Donc Je vous conseille De jeter un oeil A ce que moi Et mes potes On fait Et Et s'il fallait trouver Un terme Qui pourrait rassembler Tout ça Bah pourquoi pas Utiliser le mot Steampunk Parce qu'à l'époque 87 C'était encore La grande vague Du cyberpunk C'est à partir De ce moment là En avril 1987 Qu'est né le mot Steampunk Ils étaient bien loin De se douter Ce qu'il allait se passer En 30 ans Pour eux Pour Il y a encore 4 ou 5 ans Jetter Lui Considérait tout ça Comme une petite blague Et puis Et puis Vous ne se sentez pas Pair de quoi que ce soit Et puis Vous voulez être tranquille Chez lui En Espagne Parce que Ça fait beaucoup de voyages Tout ça Il est un peu Au vide Sur mes bords Et bon Si vous lisez L'intro De Anatomie Au Steampunk Là il est bien content 3 ans plus tard De récupérer De récupérer La paternité De cette petite chose Peut-être aussi Parce qu'il Commence à revendre Les ouvrages Il faut savoir Pour Un truc qui est belle Dans ce que vous explique Morgane C'est que Tous ces univers De littérature Que je vais Qualifier de genre Aux Etats-Unis Ça repose Sur ce qu'on appelle Le fandom C'est à dire Le domaine des fans Et le domaine des fans Il est très nombreux Très éclairé Et sont des Comme disait Morgane Une communauté Très importante Et ils ont des fonctionnements Et des codifications En interne C'est également Le cas Des littératures Fantastiques Où des magazines Ont servi De tremplin A des auteurs Extrêmement connus Pour ne pas citer Lovecraft Ou Le père de Conan Par exemple Après ces quelques ouvrages Aux Etats-Unis Il ne s'est pas passé Grand chose Mis à part Le superbe Machine indifférence De Gibson Qui par coup Gibson est un grand Grand auteur De Cyberpunk Donc lui aussi Il recite un petit peu Cette esthétique Il ne se passe pas grand chose Ça tombe un peu à plat Jusque la fin des années 90 En France On semble redécouvrir Cette littérature Et donc il y a Quelques ouvrages qui sortent Donc Confessions D'un Automate Mangeant d'Opium De Gabori et Colin Aussi de Bohème Futur antérieur Qui est une anthologie Et La Lune seule de C Le superbe La Lune seule de C Qu'on aurait dû ramener D'ailleurs Qui Qui fin des années 90 Tente de Tente quelque chose Là vous avez Les Confessions D'un Automate Mangeant d'Opium L'édition Dernière édition Chez Brajlon La première édition A été marquée Steampunk en gros Dans les années 90 C'était censé être Une trilogie Ca a tellement bien marché Qu'en fait Après le premier tome Ils se sont dit On va On va passer à autre chose On va peut-être Faire de la fantasy Et donc Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu De tome 2 Et de tome 3 Ce qui est vraiment intéressant En fait Dans cette vague française Des années 90 C'est que ça Rejoue Et relie Et réinterprète Le patrimoine français Par exemple Dans La Lune seule de C Jules Verne Est envoyé sur la Lune Pour sauver Louis-Michel Des prisons Donc on assiste là En fait A une francisation Du steampunk Qu'on va retrouver Et une des caractéristiques Très importantes Du steampunk Qui est Attention Qui rencontre leurs créatures Il y a des ouvrages Un ouvrage de Thomas Day Par exemple L'instinct des carisseurs Ou Sherlock Holmes Croise Conan Domino Pourquoi en fait Pourquoi en fait Ce jeu des références Parce que Ce sont des références Très très importantes Chez nous en France Qu'il y a peut-être Un travail Qui est moins à faire Pour comprendre Qui est Jules Verne Donc on n'a pas besoin De décrire Le personnage en détail On a tout de suite Chacun des références Et donc ça nous permet En fait D'avoir une autre dimension A cet ouvrage Au niveau du jeu des références C'est pas qu'en France Le meilleur pour moi Reste Alan Moore Dans sa bande dessinée La ligne des gentlemen Extraordinaires Qui a été adaptée Au cinéma En 2003 Avec Sean Connery Je vous invite à pas regarder le film Mais plutôt à aller Vous jeter dans la bande dessinée Je crois que d'ailleurs Alan Moore A même pas voulu être au générique Tellement Tellement il était fier De l'adaptation C'est un cartographique Qui avait été faite La Ligue des gentlemen Extraordinaires Alan Quattelman Mina Harker Qui est tirée de Dracula Le capitaine Nemo L'homme invisible Et Dr Jekyll Fondent une sorte L'équipe de super héros Qui sont censés Sauver La Grande Bretagne D'attaques extraterrestres Et après aussi Après aussi De Fumon Chou Il y a un péril interne Il ne faut pas tout dire Ce qui est hyper intéressant En fait Dans la Ligue des gentlemen Extraordinaires C'est qu'après Deux pages Deux pages Deux pages Deux scénarios Et de dessins Alan Moore A décidé que Dès qu'il y aurait Une référence quelconque Un nom de rue Un personnage Qui rencontre Ce sera forcément Une référence littéraire Ou historique Donc c'est C'est une bande dessinée Intemporelle Qui va Vous allez la lire une fois Vous allez capter Quelques références Vous allez continuer Votre périple de lecteur Vous allez dire d'autres choses Vous allez vous replonger dedans Trois ans plus tard Et vous allez redécouvrir Des nouvelles références Et ça C'est quand même Assez intéressant Il y a un université Un bibliothécaire Qui s'appelle Justin Smith Un université du Michigan Je crois Qui a sorti Deux énormes Compendiums Qui décrivent Casse par case En fait Toutes les références Et voilà Moi je ne suis pas Moi je l'ai déjà lu Plusieurs fois Et je ne suis pas À l'abri De redécouvrir Pas mal de choses Pas mal de choses A chaque fois Donc ce jeu De l'intertextualité Se retrouve Dans beaucoup Beaucoup de romans Là où même chez nous On fait apparaître On fait apparaître Lise Michel Et d'autres personnages Mais voilà En France Fin 90 97 Ça prend toujours pas C'est dit Pour l'adaptation Au cinéma C'est une bonne Une bonne notion De cette esthétique Le film est esthétique Et il est vidé De la substance Voilà A contrario de la BD Vous aurez cette esthétique Mais qui n'est absolument pas Le propos De la BD Et c'est surtout À partir des années 2000 Que le steampunk C'est le cauchemar Des cyberpunks C'est l'horizon 2000 C'est En réaction En fait À ce qu'avait vu Le mouvement cyberpunk C'est à dire Les corporations L'uniformisation Le fait que Les machines Comme dans Matrix Gèrent un peu Tout pour nous On a un mouvement Aux Etats-Unis Qui s'appelle Le mouvement des makers Qui a émergé Fa90 Début 2000 Qui prône le Do it yourself Mais pas n'importe comment Le do it yourself En communauté C'est à dire Le partage En fait Des Des savoirs Et des compétences Manuelle Pour reprendre En fait La main Sur la machine Réapprendre A réparer Schématiquement A réparer Son A réparer Ses jouets Les jouets de son enfant Au lieu de jeter Et d'aller en racheter D'autres Donc Il y a ce côté Do it yourself Qui reprend le dessus Sur toute la littérature Et La deuxième chose Qui est hyper importante C'est le Le boom Des réseaux Et de l'internet Qui fait que Aujourd'hui Maintenant Je peux discuter Travail du cuir Ou Travail Ou électronique Avec Les amis Qui sont aux Etats-Unis Et qui sont en Australie Ca permet aussi De recréer Cet aspect communauté Dont parlait tout à l'heure De Fandom Dont parlait tout à l'heure La free start Sur internet Aujourd'hui Le nœud De la communauté Steampunk C'est 4-5 sites internet Sur lesquels Tout le monde se retrouve Tout le monde peut faire vivre Ce dont je parlais tout à l'heure Son steam sonat Se présente Avec son pseudonyme Hérité Des traditions Des jeux vidéo Et Surtout partage Des connaissances Manuelles Dans les précurseurs De ce Google en 2000 On a le regretté Datavancer Qui lui Est Dès les années 2000 Retapé des PC Et donc Il a Récupéré des vieux PC Il les refais totalement En marqueterie Et c'est lui Qui a Apporté L'une des premières Comment dire Qui a commencé à montrer Qu'en fait On pouvait presque Vivre steampunk Et Steampunkiser En fait Tout ça Le steampunk Est aussi devenu Un style Vestimenteur Pour ça Cet ouvrage En parle beaucoup Là vous avez Par exemple Keito Qui Dès le début Dans les Maker Faire Parce que les makers Se rassemblent Aussi Dans des Sur des conventions Dès le début Dans les Maker Faire Elle Venait en fait Avec des vêtements Qu'elle avait travaillé Elle-même Aujourd'hui Elle en vit 15 ans après Elle fait des conventions Elle était à Paris Il n'y a pas très très longtemps Et elle fait En fait Elle a apporté Elle a montré Qu'en fait On pouvait Se costumer Steampunk Dans la vie Tous les jours Peut-être pas sur le premier Pour aller au jeu C'est pas ce qu'il y a vu Ni sur le deuxième Mais elle a toute une série Je vous invite à aller voir Sur son site Steampunk Couture Qui en fait Elle explique Elle démontre Que le steampunk Ça se porte Tout à l'heure Je vous parlais De De Je vous parlais Tout à l'heure De Jake Vansley C'est lui Qui a Montré Lui c'est un vrai Maître Pour le coup C'est lui Qui a montré Que On pouvait Comment dire Vivre Steampunk Dans sa vie Tous les jours Avec En retapant Tout ce qu'on avait Sous la main C'est lui Qui a fait sa voiture A votre appareil C'est lui Qui au lieu D'aller C'est lui Qui explique Qu'au lieu D'aller dans un magasin Pour se faire un four Et bien Nos arrière-grands-parents Savaient bien le faire Sans nous Sans aller Sans aller Chez parti Donc Sur son blog Et nous explique Comment faire un four Comment Là en ce moment Il est en train De refaire Tout un van Pour pouvoir vivre Et partir Dans des fesses Jouer Et donc Faire Plutôt qu'acheter C'est son C'est son Dada On a aussi La musique Abney Park Le premier groupe Qui lui aussi Jouait dans Les métiers Faire Abney Park Qui est un groupe De Détroit Qui a en fait A déployé Ce qu'on pourrait appeler Un style musical Steampunk La musique Steampunk N'a pas de caractéristiques Musicales Je vous expliquerai Ça tout à l'heure Ce qui est hyper intéressant Dans la musique C'est que Ce sont les caractéristiques Fictionnelles De chaque groupe Qui font que C'est la dimension Fictionnelle D'un groupe Qui fait C'est un groupe Steampunk Ce sont dans Leurs chansons Ils se mettent en scène Dans leur séplain Ils partent De leurs aventures Tout ça en musique Plutôt Un peu Rock Folk Et on a Des groupes De hip hop Qui parlent De duels de T On a Des groupes De métal Il y a Ce domaine D'Aquinobe Blame for nothing Qui est un groupe De punk Qui trouvent Qu'il n'y a pas Assez de punk Dans le steampunk Et qui eux Pour le coup Apportent La vraie dimension punk Et sont revendicatifs Là dessus Avec Ils font par exemple Des fanzines Ils ont fait Leur premier album Sur un Sur un cylindre En cire Comme on faisait Au 19ème siècle Donc c'est la dimension Fictionnelle Qui fait qu'un groupe Est steampunk Et pas Et aucune caractéristique Musique Ça avait eu Beaucoup de temps A essayer A essayer de De comprendre ça J'ai parlé Avec beaucoup de groupes Alors bien sûr Dans tous ces groupes Il y a un côté Palais des bruits de machine Mais L'intérêt de la musique steampunk Est pas là Et puis Maintenant Il y a cette nouvelle vague D'auteurs Qui font que Qui eux Ne s'intéressent plus Ne s'inspirent plus En fait Des auteurs anciens Ni des pères fondateurs Mais qui eux Vont s'intéresser A la communauté A ce qui se passe Dans la communauté A Et qui vont apporter D'autres références Dans sans âme Il n'y a pas du tout D'intertextualité Par exemple C'est l'histoire D'une demoiselle Qui a Qui a un pouvoir Un pouvoir assez puissant Qui est que Toutes les créatures fantastiques Qui s'approchent d'elle Perdent Toute la magie Qui est en elle Et donc Donc là Vous voyez par exemple C'est Gale Carrier Qui est à droite A droite sur votre écran Ce qui est intéressant C'est que Autant Tous les auteurs Qu'on a vu avant Comment dire N'étaient pas Steampunkisés Si tu veux Là On est vraiment Des gens qui sont Dans la communauté Qui viennent en costume Sur les conventions Qui Qui viennent à des rencontres Et qui sont vraiment Dans la communauté Et qui du plus costume Donc Gale Carrier Qui elle a son A un trip autour du thé Par exemple Vient souvent Avec sa Teespoon dress Avec Donc des Des cuillères à thé Merci Des cuillères à thé Qui sont un peu partout Sur sa Sur 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 ses vêtements Et à côté Vous avez Chérie Priest Qui malheureusement A été très très mal traduite En français Mais Qui est aussi Dans le même esprit C'est à dire Je vais Dans la communauté Parce qu'en fait Mon lectorat Est dans la communauté A partir de ces deux demoiselles S'est développée Toute une foultitude De littérature Et c'est surtout Le stick bug Qui est sorti De Du fandom Et de la Et de la Et de la Et de la Scientique Bien Pierre Liger Elle fait de la Fantasy Avec du Sting bug Raphaël Albert Un auteur français Lui fait Mélange Ses aventures Issues De ses parties De jeu de rôle Et Et de la Fantasy urbaine Au 19ème siècle Avec des petits Tous Sting bug Et donc C'est là Aujourd'hui En fait On ne cherche pas A savoir On ne cherche plus A savoir Si un roman Est steampunk Ou s'il n'est pas Mais on cherche A savoir Le degré De steampunk Et les touches De steampunk Qu'il y a dedans Donc on va mélanger Comme le disait Tout à l'heure Christophe Le polar Avec le steampunk Ce qu'a fait Maxime Chattel Par exemple Dans sa série Le Léviathan Qui se passe En pleine révolution Pas révolution du style Mais en pleine Exposition universelle A Paris En 1900 Dont la fin Est plutôt steampunk On a par exemple Philippe Poulman Qui a fait Les Royaumes du Nord Des romans Pour enfants Qui ne sont pas du tout Pas du tout steampunk Et pourtant Enfin Pour ado pardon Mais pour autant Il y a plein de petits Tous steampunk Il y a des Des insectes Escurricaniques Des éplans Des éplans Et pourtant Philippe Poulman Ne dira jamais Que ce soit vraiment Épareilement steampunk Et d'ailleurs Personne ne va le catégoriser Comme tel Donc aujourd'hui On sort du label On sort du label steampunk Pour Arborer Pour explorer D'autres D'autres thématiques Et d'autres styles Et le steampunk Aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Déjà Pourquoi le steampunk A explosé Aujourd'hui Ça n'aurait échappé Avec personne On vit dans un monde On vit dans un monde Hyper rétro Avec le grand retour On a eu le retour Des années 1070 Il n'y a pas très longtemps On est en plein vintage Moi je travaille Avec des J'ai travaillé Pendant quelques années Avec des Des étudiants Qui eux Se l'étaient à fond En rétro 1990 J'étais un peu plus 20 ans en arrière Au niveau Juste Estimentaire Pourquoi ? Parce que Les prédictions Des cyberpunk Ont eu raison Enfin Des cyberpunk Ont eu raison On a bien Des méga-corporations Contre lesquelles Les états Ne peuvent presque plus Rien faire On a des On est aujourd'hui Dans une production Par exemple Production alimentaire Qui fait peur L'avenir fait peur D'ailleurs Je souscris A la théorie D'un premier question Qui dit Depuis Quelques années On n'ose plus En fait Réfléchir Et réfléchir Sur le futur Le futur aujourd'hui Même dans la littérature De science-fiction C'est deux choses C'est La dystopie C'est-à-dire C'est la dystopie Et la catastrophe écologique Oui c'est ça C'est-à-dire qu'en gros On définit aujourd'hui Soit des mondes Post-apocalyptiques Dans lesquels On ne va pas trop se concentrer D'ailleurs Sur l'aspect apocalyptique On va voir ce qui se passe après Ou alors après On va avoir un mouvement Qui se développe beaucoup Mais qui est très dur Ailleurs Qu'on appelle la Art Science Puisque tous ceux Qui l'écrivent Sont des scientifiques De pointe Et qui nous parlent Des progrès techniques Et des progrès technologiques Donc c'est une Science-fiction Je vais dire Presque documentaire Et qui a Si elle est réflexive Il faut énormément De base Au lecteur Pour réussir À s'immerger En fait À l'intérieur Il est vrai Qu'il n'y a plus Tout ce côté Qu'on avait dans L'âge d'or De la science-fiction Qui était Un jour On rencontrera Des extraterrestres Un jour On vivra sur la Lune Un jour On va terraformer Mars Parce que la réalité scientifique A amené des Voilà Des constats Ça sera peut-être Mais ce sera long Très coûteux Et sûrement très difficile Donc il n'y a plus Ce rêve Pour l'esprit humain D'accéder au titre De son existence physique Je pense que Pendant un long temps On a eu cette barrière De De 2000 De l'an 2000 Moi Je sais Je vais retrouver Des livres Des livres Des années 70 Où effectivement On pensait Que dans les années 2000 On allait tous Livre en tenue Incra Blanche Et puis On allait tous Avoir des voitures volantes Il suffit aussi De pouvoir Retour vers le futur Bientôt Le 21 octobre Marty Marty McFly Regiendra Du futur En 2015 Je reviendrai Du passé En 2015 Et Il est vachement Intéressant De comparer La vision Qu'avait Ces hémétis Ce n'est pas Le règle Les hémétis De 2015 Il y a Il y a 20 ans Depuis A peu près Donc ça c'est la théorie De Raphaël Colson Son ouvrage Rétrofutur Je vous incite A le lire Et Raphaël Colson A une approche Un peu plus politique De tout ça Et sa théorie Est que depuis A peu près Le deuxième choc pétrolier Donc de fin des années 70 La science fiction N'ose plus En fait Réveiller Le futur Et donc Petit à petit On en vient Depuis les années 70 En fait A recycler A recycler Toutes les périodes Précédentes Le steampunk Le steampunk Ne dérange pas La règle Pourquoi aujourd'hui Parce que On est aussi Dans une révolution Industrielle Qui elle est Indisible C'est la révolution Des réseaux Ces réseaux Ce web Qui change notre vie Petit à petit Tous les jours La façon dont on travaille Ça change même Le travail tout court La façon dont on communique Donc il y a plein Il y a ce côté On se retrouve aussi Dans ce 19ème siècle A la différence Que le 19ème siècle Était une période Où la science Allait apporter Le bonheur de l'humanité C'était le positivisme De la scientifique Donc on était On souscrivait A cette science On passait sous silence Tous les débuts De la pollution Les travaux Enfin il suffit De dire Dickens Pour comprendre La vie Dans La vie Dans les usines Mais parce que La science Allait aider l'homme Et allait rendre L'homme meilleur Et allait surtout Aider toute l'humanité On s'est rendu compte En 1914 Que la science C'était surtout La destruction de l'homme Et allait proposer La fin de l'humanité Donc il y a Il y a un côté Comment dire Dans le steampunk Il y a cet aspect La science C'est bien Et il y a un côté Positif On relit Une période Pour laquelle L'avenir Avait encore un sens Et l'avenir Allait être radieux J'en reviens donc Aux différentes formes Du steampunk Aujourd'hui Quand je vous disais Tout à l'heure Que le steampunk A un peu Grâce au réseau A un peu Incorporé Toutes les C'est disséminé Diffusé Dans toutes les formes De la création Le steampunk C'est aujourd'hui Des dessins animés Je vous invite A fin octobre 24 octobre 24 octobre Vous allez voir Avril et le monde truqué Qui est tiré Des bandes dessinées De Tardy Adèle Blancet Qui a fait son Qui a réussi Enfin A financer Son film steampunk Et vous avez aussi Stimboy Qui est un animé Qui est sorti Il y a quelques années Aujourd'hui Quelques années Maintenant Le souci C'est que Stimboy Est quand même Même s'il reprend Toute cette esthétique Stimboy Est quand même Assez mauvais Et On n'a pas encore J'espère Que Avril et le monde truqué Sera l'affaire Mais on n'a pas encore Autant au cinéma Qu'en dessin animé De vraies références Steampunk Qui Que l'on puisse vraiment Estampiller Steampunk Il y a des touches De Steampunk Dans Plein de dessins animés Notamment dans Beaucoup de réalisations De Miyazaki Au chat ambulant Par exemple Il y a un jeu De références Steampunk Mais Autant dans le dessin animé Que dans le film Je crois qu'il n'y a pas Je n'ai pas fait Le slide sur le film On n'a pas encore de films Tout le monde attend Les films Steampunk Alors On peut parler Il y a quelques références Dans les Les Enfants perdus Les Mystères de l'Ouest Je n'ose pas Je n'ose rarement parler De Wall Wall West Parce qu'il est aussi Très très mauvais Mais en l'occurrence Aujourd'hui Le seul vrai film Steampunk C'est celui-là C'est l'adaptation Avec Lee Smith Des Mystères de l'Ouest La série Les Sherlock Oui mais ça aussi C'est très bon J'aurais dû dire Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu On devrait avoir Un bon film Bon film Oui On a Qu'est-ce que D'autre Une référence Cinématographique Dans les séries Des nouveaux Sherlock Holmes C'est la de Gimicchi On a quelques Petites touches Par-ci par-là Mais encore une fois On est dans On est dans L'anecdotique On attend Je ne sais pas Qui osera Un jour Se lancer Dans un vrai film Steampunk J'ai vu que La Ligue des Gentlemen Allait avoir un reboot Et aussi David Fincher Il va faire Une réadaptation De l'amuser sous les mers On verra Si ça marche Et si c'est bien Surtout Le filtre ça peut être bien Mais encore une fois Steampunk Jumbert Ce n'est pas du Steampunk Le Steampunk Le Steampunk C'est aussi Beaucoup de BD Et de comics On a parlé De la Ligue des Gentlemen Extraordinaire Mais on a aussi La superbe série De Haute Vilaus Qui a été commencée Dans les années 90 Et qui continue Aujourd'hui Tout ce tome De Alfred Duval Donc il y a bien des choses Dans les années 90 Qui marchaient bien Et qui continue Aujourd'hui La superbe BD Les Sentinels Qui parle de De la première guerre mondiale Avec des sortes De Robocop Qui marche A la pile à plasma Qui a été inventée Une centaine d'années Plus tôt Et bien sûr La Ligue des Gentlemen Extraordinaire Moi j'ai découvert Le Steampunk Par un comics De Chris Bacaro Qui s'appelait Steampunk En 2003 Quand je Je rentrais Dans ce comic shop À Londres À côté De la station Chez A New Cross Et je cherchais J'avais lu La Ligue des Gentlemen Extraordinaire Et c'est à partir de là Que j'ai découvert Qu'il y avait un terme Qui pouvait rassembler Toutes ces fantaisies victoriennes Dans la série De Chris Bacaro Que je vous invite A aller A consulter Parce que c'est Plutôt sympa Et le Steampunk Aujourd'hui C'est aussi de la musique On a parlé Tout à l'heure De fiction Vous voyez le déhanché Du chanteur De Steampunk Power Giraffe Puis eux En fait Font une sorte de Foll Qui fait pas mal De reprises Récemment Ils ont fait Une reprise De Rihanna Je crois C'est la chanteuse préférée C'est ça Qui Donc eux là Viennent sur scène Costumés en automates Et font Ce sont des automates Qui chantent Vous avez le groupe Victor Sierra Juste à côté Un groupe de Paris Qui eux Sont des Qui eux Font une sorte De Rock Folk Un petit peu Indus Avec Des Dont leur concept A eux C'est qu'ils Forment l'équipage D'un zéplein Et donc Toutes leurs chansons Ils sortent Leur troisième album Parle de leurs aventures Dans leur zéplein Et Et professeur Elemental Qui lui est un explorateur Féru de thé Et qui discute Avec Son majordome Son majordome Au moins ou temps Qui lui fait du hip hop Il n'y a pas de lien du tout Entre ces trois groupes Mis à part le fait Qu'ils viennent sur scène Ils font des albums Ils jouent des personnages Et ces personnages Sont mis en scène Mais dans leurs histoires Victor Sierra Se présente Comme leurs personnages Quand on a fait une soirée Par exemple Le lancement du livre Ils sont venus Et c'était Commander Bob Heavy Machine Et donc Ils ne se présentent pas Sous leur vraie identité Mais comme Les membres L'équipage du zéplein Qui est atterri En face du bar Là où on faisait la fête Et Et ils jouent en fait Leur personnage Et c'était En fait C'est cet aspect Vraiment fictionnel Qui relie Tout ce qu'on pourrait appeler La musique steeple Si vous êtes plus intéressé Sur cette musique steeple Il y a le Victor Sierra et le professeur Elemental Viendront au concert Le 17 octobre Au Grand Sud A partir de 20h C'est un concert gratuit Professeur Elemental Qui a fait tous les festifs Du monde Qui attire pas mal de gens Avec son Principalement ses chansons Sur le thé Son volonté Et donc Si vous venez le voir Et qui crie Earl Ray Il faudra crier Yes please Et le steeple C'est aussi De l'art plastique Là je vous présente Deux créateurs Deux créateurs français Je vous invite fortement A aller voir ce qu'ils font A droite Vous avez Futura Vapeur Qui est de Caen Et qui lui Fait du travail Enfin Fait beaucoup de récup Et crée des objets Des robots Il a un concept Qui s'appelle Retros Mala Qui vient en fait Avec toute un Toute une série de matériel Avec tout un décor Qu'il a créé lui-même Chez vous Et vous prendre en photo Costumé Avec toute votre famille Si vous Vous avez de l'île Je vous invite A aller au dernier bar Avant la fin du mois Derrière le bar Vous avez un C'est un Fénix C'est le futur Avastor en fait Qui est fait ce qu'il bosse Beaucoup La récup Le métal Le plastique Si vous regardez aussi L'émission On n'est pas que des cobayes C'est une vule Ils ont un assistant Dans l'émission On n'est pas que des cobayes Ils ont un assistant Qui s'appelle Jules Mais c'est lui C'est Vincent Il a été accessoiriste Aussi pour Canal Je crois Et vous avez ensuite Yves Sivala Qui est lui de Messe Et qui lui crée aussi Pas mal d'objets A partir de récup Là je vous montre Un peu son chapeau De forme Et son crâne Mais en fait Tout est articulé Et tout est mécanique Donc quand vous allez Tourner Actionner La petite moulinette Que vous avez En bas De sa création Ça va allumer Dans le chapeau De forme Une lumière Derrière un hublot Et il a recréé Tout un petit monde En fait Qui tourne A l'intérieur Du l'île Il travaille aussi Beaucoup Autour Des animaux Et donc Il a recréé Des chauves-sur-Ris Mécaniques Pas mal de petites choses Et ce qui est intéressant En fait Dans ces deux Dans ces deux créateurs Et dans beaucoup de créateurs De la communauté Ce qui ne vient pas juste En vous disant Voilà ça c'est un chapeau Avec les pères de Vogels Que j'ai fait moi-même Mais ils vont vous raconter Toute une histoire Parce qu'il y a toute une histoire Qui va derrière chaque objet Futura vapeur A aussi créé Les historiettes De Maurice Sandalette Il y a une sorte Il n'appelle pas ça Un roman photo Mais c'est plutôt Un daguerreotype photo Qui parle de De ses aventures Enfin Il se met en scène En tant que Maurice Sandalette Et de son assistante Miss Dolly Prague Et le steampunk C'est aussi De la peinture Vous avez encore Deux artistes français A droite Sam Van Olfen Qui lui fait de la peinture Enfin du graphique sampling Comme je l'ai dit Plutôt de la peinture numérique Il va aller Par exemple Il y a un ville Il va prendre pas mal de photos De l'architecture Il va regrouper tout ça Sur mon photoshop Tout en tout retravaillé Et recréer en fait Des villes imaginaires Qu'il appellera sûrement Lesquels il donne un autre nom Il recrée aussi A partir de ça Des créatures fantastiques Il parle toujours Lui pour le coup De la relation Entre l'homme et la machine Et souvent L'homme perdu Au milieu Des mégalopoles Un peu en référence Aussi Au cyberpunk Et Michael Tomaso Que j'ai rencontré En fait il n'y a pas très longtemps Qui lui Est un On ne voit pas bien Là Qui lui travaille Vraiment la peinture Peinture à huile Donc il est plutôt Old school Dans son approche Il a fait les beaux-arts Il a une approche Il a eu une formation Très classique Il est ultra fan De l'esthétique Du 19ème siècle Et Il joue entre Des cadres Un peu farfelus Donc c'est surtout Les cadres en fait Qui sont tous faits en cuivre Avec des machines raccrochées Et puis un personnage Qui pourrait être issu Du l'ombre De Jacques Léventreur Un peu trop Pour les artistes français Et le steep-up Aujourd'hui C'est aussi Et surtout Des jeux vidéo Parce que ça Dépoche pas mal Dans les jeux vidéo En ce moment Là vous avez Une image Issue De Des borders 1886 Qui est en test Dans le livre Et il y a quelques Des régions d'ici Ils l'ont installé Donc C'est le roi Arthur Et ses chevaliers De la table ronde Qui ont survécu Grâce à un liquide noir Jusqu'en 1886 Et Ils sont toujours là Pour aider la couronne métallique Sauf qu'en ce moment Dans le jeu vidéo Ou pas Whitechapel Whitechapel est rempli De dégâts Et de Monstres Qui ressemblent À des loupées En haut Le scénar est un peu simpliste On l'a fini vite Mais c'est assez jolissif Pour les fans Pour les fans de jeux Comme Supercell Et tout Dans un autre genre On a Le Bioshock Arcelique Qui ressent On va aussi être en test Quelque part Qui lui Pour le coup Reprend à fond C'est le troisième Je crois De Bioshock C'est le troisième Bioshock Un référent de vidéo Qui lui Reprend pour le coup À fond L'esthétique Stingbug Avec Des vignes volantes Des épreins Et Une aventure là-dedans Je vous invite vraiment A le tester Parce que celui-là On m'en prend plein les yeux Je n'ai pas fait de slide Sur les vidéos Parce que Aujourd'hui À part dans Le court-métrage Il y a pas mal De choses Steampunk Qui se font Notamment Nick Aptivran Ou Monsieur Hublot Qui est fait A partir des oeuvres D'un artiste Et qui est un tour-métrage L'animation Qui parle Dans une ville tentaculaire De monsieur Hublot Qui a pas fait un maniaque de l'heure Et qui a une vie bien rangée Et bien calculée Qui un jour Sauve un petit chien mécanique De la mort D'une mort certaine Dans un camion des boueurs Et il se lit d'amitié Avec ce chien Mais il ne se rend pas bien compte Que le chien grossit 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 Et vient vous verser Toute sa vie C'est peut-être à partir De monsieur Hublot Qu'on va enfin voir Des longs métrages Parce que monsieur Hublot A gagner donc l'Oscar Du dernier cours L'année dernière Et puis bien sûr De nouveau les livres Et là vous commencez A voir pas mal D'ouvrages Autour de Qui sont plutôt Des catalogues En fait De création steampunk Donc là Celui-là On ne vous vole pas Sur la marchandine C'est marqué Création steampunk Au niveau Chanteuse Au niveau J'ai participé A la diffusion De cette culture En faisant Des conférences Par exemple Mais J'ai surtout vu Je commence à voir Des travaux universitaires Qui par exemple Peuillent Sous ses différents facettes Par cette historique Par la relation Avec le gouvernement L'éternvictorienne Mais aussi avec Sa partie technique Sa partie sociologique Etc Pourquoi en fait Ça fait Bon dire les gens Parce que Comme dans tous les microcosmes On l'a vu Avec tous les autres styles Avec le mouvement gothique Avec le mouvement punk On n'a pas envie De retrouver des vêtements Avec des endroînages Chez Pinky Mais on y vient De toute façon De toute façon IBM Son groupe de réflexion A dit qu'en 2013 Ça allait être La grande année du steampunk On n'est pas encore là Mais Voilà Ils ont fait Des études très sérieuses Et très scientifiques Qui est notamment Sur Twitter Ils sont Donc Ça allait arriver Pardon En 2013 Mais bon Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché On est d'accord Donc ils ont prédit Que ça allait arriver Tout d'abord Par Par la mode Et les grands créateurs Là pour le coup Ils n'ont pas Ils n'ont pas tellement Eux top Parce que Dès l'année d'après On a Prada Qui a commencé Alors on voit Gary Holman Et notamment Prada qui a commencé A mettre Des petits éléments Steampunk Dans ses créations Ils n'ont fait qu'une année On a aussi là Le On ne voit pas trop Mais c'est une C'est un défilé Louis Vuitton Pour la collection Auton-Miller Il y a un an et demi Qui lui joue aussi à fond Sur l'esthétique J'étais pas invité Mais vous étiez installé Dans une sorte de gare Et une porte s'ouvre Et il y a une énorme locomotive À vapeur qui arrive Et puis les gens sortent Les demoiselles costumées Sortaient du Des wagons Avec leur sac Louis Vuitton Etc Donc il y a toute un Il y a toute une mise en scène On peut aussi parler De Justin Bieber Alors ça Il n'y a pas de membre De la communauté ici Parce qu'à chaque fois Que je mets cette photo Les gens sont crispés Mais Justin Bieber Quand le veut ou non A fait un clip de Teen Punk Pour un Pour un Pour un film C'est une reprise Des Jackson 5 Et Et c'était pour la bande annonce Pour la bande Musicale D'un film Sur Noël Et donc en l'occurrence Si vous allez Jeter un oeil sur le clip Vous n'êtes pas obligé De mettre la musique Et si vous regardez le clip En l'occurrence Vous trouvez Tout dedans Toute l'esthétique est là On a des automates Qui créent les jouets C'est dans l'usine du Père Noël Donc il y a Il y a la vapeur Il y a les machines Il y a tout ça Et surtout On commence Les directeurs artistiques Commencent à connaître Le mouvement Steam Et se retournent Vers Vers les artistes De la communauté Pour acheter Leurs objets Donc là En l'occurrence Tout le costume De Justin Bieber Avec son bras mécanique C'est quelqu'un De la communauté américaine Qui l'a créé Qui l'a vendu En fait A la production Justin Bieber Et pas Steam point Car il fait comme Un style artiste On lui dit Tu vas là Tu danses Tu chantes Et tu mets les freins Qu'on donne Et voilà Donc on va pas Tailler le Steam point Mais Ce qui est intéressant C'est qu'à la même période On a un épisode De la série Castle Qui se passe Dans une communauté Steam point Je sais plus trop Dans quelle ville Mais Et on voit Le héros Qui Lui aussi A un bras mécanique Et tout un costume Et en l'occurrence C'est aussi Les gens de la communauté Steam point Qui ont créé Tous ces costumes Et ce sont des gens De la communauté Steam point Qui jouent dans la série Mais alors justement Est-ce que ça va pas Dénaturer L'origine du mouvement Qui est non-consumériste Comme vous disiez tout à l'heure En tombant dans ce Dans cet aspect Vente de vêtements Ou vente Si la règle du jeu Elle est gardée Non Mais si la règle du jeu N'est pas gardée Et oui La règle du jeu Morgane vous disait tout à l'heure C'est Chaque Personne Un style Un persona Et quelque chose Qui est fabriqué Donc Si vous ne savez pas le faire Et que vous faites Votre costume Sur mesure Et qu'il n'y a que vous Qui l'avez Ça pose pas de problème Si par contre Après vous avez Quinze corsets Qui sont les mêmes Et qui évidemment On rentre dans quelque chose Et c'est d'ailleurs Un grand débat Dans la communauté Va-t-on Tomber dans le côté obscur Disons que là Il y a pas mal Il y a pas mal De sites sur internet Notamment en France Qui pensent à vendre Les vêtements Les vêtements Les vêtements Les vêtements Voilà Dans l'absolu Ça m'embête pas tellement Le cyberpunk L'a dit avant Il y a trois façons De contrôler l'être humain C'est quand même pas mal L'information Au sexe Et l'argent Vont-ils succomber L'argent va-t-il En tout cas Dans toutes les conventions Où je suis allé Il commence à y avoir Des stands de vente C'est des vêtements On pourra pas empêcher On pourra pas empêcher Comme dans tous les mouvements Tous les mouvements Qui grandissent On pourra pas empêcher Certaines personnes De pouvoir en tirer par Après La question La question Qui se pose C'est comment Nous en tant que personnes Qui ont là au début Comment est-ce qu'on se positionne ? Est-ce que On crie ? Est-ce que On est pas d'accord ? Est-ce que Voilà moi Ça change pas ma vision Ma vision personnelle Ça change pas ma façon d'écrire Pour moi J'oserais dire Que je m'en prends un peu Mais J'ai pas le recul pour le coup J'ai pas le recul d'autres mouvements Mais De toute façon Si on arrive à Un certain À une certaine taille De toute façon Il y aura un On a au moins La chance On a au moins La chance De le savoir D'être depuis Mais Autant Dans le fait Que le stream bug De vieille mainstream Il y a quand même Des trucs bien Là je vous ai mis Une photo Il y en a deux Non J'en ai mis Tu Je vous avais mis La photo juste avant En fait C'est une photo De la parade De fermeture Des jeux Paragite De Londres En 2012 Retrouvez la vidéo Sur Youtube Il y a une réunion De Strip Où Il y a des énormes bateaux Qui sont Il y a de la vapeur partout Il y a des énormes engrenages Il y a des machines géantes Et donc Ça célèbre Ça célèbre Le passé industriel De Londres Et en même temps C'est hyper bien fait Et Et voilà On ne peut pas critiquer Le fait Qu'il y ait de la récupération Parce que Les créateurs De cette parade Ont Du coup Respect Enfin pas respecté Mais ils ont fait leur truc Et puis Et puis Voilà Ça en fait Dernière Dernière Sortie Un peu Mainstream En date Il y a cette émission Par exemple Qui s'appelle Steampunk C'est une émission télé Un peu dans le concept De toutes ces émissions Qui passent sur le câble Enfin pas sur le câble Mais sur les chaînes de la TNT Où il y a des concours de tatoueurs Des concours de C'est un peu le master chef Du steampunk Où on prend 10 créateurs De la communauté américaine On les met tous ensemble Dans une maison Pour qu'ils On s'arrange Pour qu'ils s'énervent Pire tous Les uns des autres Et après Ils doivent Ils doivent collaborer Pour refaire toute une maison Et donc en fait Chaque semaine Il y a une maison steampunk Une pièce de la maison A retaper Et donc Ils ont accès pour ça On ne va pas dire Une décharge Derrière le studio Mais il y a tout un endroit Où ils peuvent récupérer Plein de matériel Et donc Ce sont ces créateurs Qui ensemble Recréent les maisons Enfin recréent les pièces Et puis Le public Le public Toutes les semaines Vote pour Ceux qui ont moins bien réussi Et donc Voilà Je crois qu'en plus Nous sommes des réseaux À la télé Mais Mais voilà Ça c'est la dernière La dernière version C'est encore en cours Ça s'appelle Steampunk C'est sur CBS Et Voilà Autant la partie Créative Et On trouve beaucoup mieux Partout sur internet Et après Il y a le côté drama Qui Voilà Jetez un petit coup d'oeil Juste pour faire votre idée Et moi je vais regarder Qu'un seul épisode Voilà À vous maintenant On parlera de livres De toute façon Après On va essayer de vous parler De ce qui se fait En matière de lecture Parce qu'il y a des questions On en a déjà eu au fur et à mesure C'est un petit coup d'oeil C'est un petit coup d'oeil